Bonjour, comment ça va et comment va la santé ? Au revoir, à la moune d'Ellen, s'il te plaît, et 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 s'il te plaît. Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les bactériens, en tout cas, sont des embols, qui sont des sceptiques. C'est-à-dire que les bactériens, qui sont des bactériens, sont des bactériens qui sont des bactériens, qui sont des bactériens. J'ai déjà vu les bactériens, les bactériens ne sont pas les bactériens. Donc, on a des problèmes de sang et de l'esquémie. Donc, on a des problèmes de sang, des embolies, des ischémies. Donc, on a des complications de ce que tu connais. Bonjour, Dr Ndour, ami internaute du centre de santé à Nenbaï, Dernesville. Nous sommes contents de cette vidéo. C'est ce que vous avez dit, Dr Ndour. Nous avons une émission sur la rubrique de santé et bien-être. C'est ce que vous avez dit. Dr Ndour, nous voulons connaître l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est favorisée des fois les infections ou les amygdales? A ma connaissance. A ma connaissance, mon alimentation, j'ai beaucoup de rapports avec ceux qui ont développé une âgée. Dr Ndour, nous avons une question avec Amygdales. Est-ce que ce sont des traitements à long terme ou à court terme? Est-ce que vous avez besoin de l'alimentation ou de l'alimentation? Est-ce que vous avez besoin de l'alimentation? Oui, dans l'alimentation, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème médical et chirurgical. Donc, vous pouvez savoir que l'alimentation est diagnostiquée par l'alimentation, qui est une phase d'infection et une phase d'inflammation. Donc, au bout d'un moment, C'est ce que vous avez dit. On peut distinguer les causes virales et les causes bactériennes. Si vous avez besoin de l'alimentation, vous pouvez avoir une cause virale. C'est un traitement symptomatique. Donc, le traitement symptomatique est une cause virale. Maintenant, si vous avez besoin de l'alimentation, Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de l'alimentation symptomatique. C'est un traitement symptomatique. Il y a des personnes qui ont une douleur, qui ont une antalgique, Il y a des personnes qui ont une douleur, Il y a aussi un antipurétique. Mais, il n'y a pas un traitement spécifique. Vous pouvez savoir que c'est d'origine virale. Vous pouvez savoir que c'est d'origine bactérienne. Si vous avez besoin de l'alimentation symptomatique, Nous avons besoin de l'alimentation symptomatique. Donc, un traitement spécifique, Il y a aussi un antibiotique. Donc, un antibiotique, Il y a des cocos. Pendant, peut-être au maximum 8 à 10 jours. Donc, normalement, Il faut avoir besoin de l'alimentation. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais, peut-être qu'il faut rappeler aussi Un traitement symptomatique, Ou peut-être un traitement antibiotique, Ou peut-être un traitement symptomatique. Ça ne garantit pas que, Peut-être que l'infection, Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Mais, en tout cas, Dans l'épisode, Peut-être qu'il y a une phase d'inflammation, Une infection, Au moins, Une antibiothérapie, Bien adaptée, Bien conduite. Et, je peux le faire. Mais, Je ne peux pas le garantir. Si, Peut-être qu'il y a un angin. Peut-être qu'il y a un angin. Donc, ça a fait. Vous voyez, On a fait une angin à répétition. Donc, surtout quand même. Donc, on l'a fait. On l'a fait. Mais, en tout cas, Il faut qu'il y ait encore. Pour cette même cause. La plupart, Ce volet médical, Il y a aussi le volet chirurgical. Parce que, Aujourd'hui, La chirurgie, On peut l'opérer d'une amygdali. C'est ce que vous connaissez. 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 Il y a un angin. Donc, Il y a des indications. Il y a des indications. Donc, Il y a des indications. Il y a des indications. Si vous connaissez. Ou, Il y a des indications. En fonction du interrogatoire et du examen. Il y a des indications. Il y a des indications pour l'opérer. Ou, Il n'a pas d'une indication pour l'opérer. Parce que, Si vous avez des indications, Il y a des indications qu'il faut que l'on puisse opérer. Merci Dr Ndour. Je suis très content de vous dire. Si vous avez l'air et que vous avez l'air et que vous avez l'air, vous avez l'air et que 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 vous avez l'air. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est peut-être une infection. Si vous avez des maladies d'adaptation, c'est l'enfant. Parce qu'il y a des maladies d'adaptation. Nous l'avons expliqué tout à l'heure par rapport au contact avec l'atmosphère. Il y a des maladies d'adaptation. Il y a des conseils par rapport à la prévention. Ça serait peut-être par rapport à l'hygiène de vie. Par rapport à l'hygiène de vie, Il y a des endroits et environnements. Il y a des environnements. Il y a des environnements. Il y a des sels. Il y a des environnements. Il y a des pollutions atmosphériques. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des préventions secondaires. Il y a des préventions secondaires. Il y a des problèmes. Nous pouvons aussi commencer à faire des choses que nous pouvons faire. Donc nous pouvons faire des préventions. Je vous remercie Dr Ndoure, rubrique santé et bien-être du Yatel Aï Potom. Chaque émission aujourd'hui, nous devons faire des gestes d'urgence ORL. Est-ce qu'il y a des gestes d'urgence? Quelles sont les gestes d'urgence? Peut-être qu'il y a une urgence ou une urgence. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices. Donc nous devons aller à l'hôpital et nous devons faire des conseils. Nous devons aller à l'hôpital et nous devons aller à l'hôpital. Donc que cela soit une urgence, que cela soit une urgence. Donc cela nous devons aller à l'hôpital. Nous devons aller à l'hôpital et nous devons aller à l'hôpital. Nous devons aller à l'hôpital et nous devons aller à l'hôpital et nous devons aller à l'hôpital. Nous devons aller à l'hôpital et nous devons aller à l'hôpital et nous devons aller à l'hôpital. Je m'appelle M. Ndouer. sur notre page YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter et sur notre site internet www.centredesante.amd.sn Les questions sont les questions que vous avez posées et que vous avez pensé, que vous avez répondu à nos Docteurs d'Ordre pour qu'on soit en train de faire cette émission. Vous avez une émission très importante, vous avez une émission rubrique santé et bien-être. Merci d'avoir regardé cette émission. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Sous-titrage Société Radio-Canada